Nous allons maintenant franchir les portes d'un palais qui a abrité l'ordre de la Légion d'honneur dès 1804, soit deux ans seulement après sa création. Un monument incontournable de notre patrimoine, pourtant construit par un étranger, le prince allemand Frédéric de Saint-Kirbourg. Fanny, vous avez exploré pour nous le magnifique hôtel de Salme, qui est un peu la vitrine de l'ordre de la Légion d'honneur et où vit aussi le grand chancelier. Oui, tout à fait. J'ai eu cette chance. C'est vraiment un petit bijou de notre patrimoine. C'est vrai que c'est un bâtiment devant lequel on passe souvent, puisque c'est juste à côté du musée d'Orsay. Comme il est juste devant le musée d'Orsay, les gens s'engouvent dans le musée d'Orsay. Mais en tout cas, c'est vraiment un écran très, très beau. C'est magnifique. Eh bien, l'antre de la Légion d'honneur, c'est tout de suite dans Visite privée. S'il est un objet qui symbolise le très prestigieux ordre de la Légion d'honneur, c'est ce collier qui se trouve ici. Il est présenté, le jour de son investiture, à chaque président de la République française, qui est alors reconnu grand maître de l'ordre. Ce bijou est conservé dans un écran magnifique, l'hôtel de Salme, une merveille de notre patrimoine classé aux monuments historiques. Lorsqu'il crée la Légion d'honneur en 1804, Napoléon veut promouvoir la fierté nationale. Le bâtiment qui accueillera l'institution devra donc être imposant afin d'incarner lui aussi cette fierté. Napoléon jette ainsi son dévolu sur l'hôtel de Salme, situé au cœur de la capitale. Construit pour le prince allemand Frédéric Salme Quirbourg en 1787, l'édifice est à la hauteur de l'enjeu. Son architecture d'inspiration gréco-romaine symbolise à la fois le pouvoir et la stabilité. L'hôtel est rebaptisé Palais de la Légion d'honneur et devient à la fois le siège officiel de l'institution et la résidence des grands chanceliers. On a donc un hôtel particulier qui est typique du 18e siècle avec son style néoclassique, mais qui néanmoins a des particularités, ne serait-ce que par ce côté très ouvert sur la rue. Effectivement, donc cette cour d'honneur monumentale, stricte, ordonnée, côté rue. A l'opposé, côté scène, nous avons une façade beaucoup plus élégante. Donc complètement deux images en fait. Il était fait pour être vu côté rue, côté ville, mais également du jardin des Tuileries et du château des Tuileries. L'écrin de la plus prestigieuse des distinctions françaises doit donc impressionner. Et cette volonté se retrouve bien sûr dès le vestibule majestueux du palais. Ici, on a un décor puissant qui s'approche effectivement d'un style néoclassique en prolongement en fait de la cour d'honneur. Alors c'est un décor en fait qui a été reconstitué à l'issue de l'incendie de mai 1871. Nous sommes alors en pleine commune de Paris. Pour les communards, le luxe ostentatoire de cet hôtel, qui symbolise le pouvoir, est ressenti comme une provocation qu'il faut réduire en cendres. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps à reconstruire ? Non, en fait, grâce à l'énergie du général Vinois, le grand chancelier de l'époque, la reconstruction s'est faite immédiatement grâce à une souscription qu'il avait lancée auprès des membres de la Légion d'honneur. Cette mobilisation providentielle est symptomatique de cette fierté propre à l'institution. Quel que soit le contexte politique, la Légion d'honneur ne peut tout simplement pas disparaître. Avec le temps, cette fierté va d'ailleurs dépasser les frontières de l'ordre. En témoigne la gigantesque campagne de restauration du palais, réalisée au début des années 2010 grâce au mécénat. En 2011, grâce à des mécènes, nous avons pu engager la restauration de l'ensemble des salons et des façades du palais de la Légion d'honneur. Ma visite de ce lieu emblématique se poursuit en compagnie de l'administrateur du palais. Donc nous pénétrons dans le salon des grands chanceliers. La décoration est extrêmement riche. Oui, effectivement, c'est une décoration qui est assez chargée. Il faut savoir que nous sommes en pleine Troisième République. On aime les décorations chargées, luxuriantes. Donc des décors aussi très symboliques, très forts. Et une particularité de ces décors, ce sont des décors en trompe-l'œil. Quand on s'approche plus particulièrement des murs, on se rend compte que les marbres sont des stucs, en fait peints. Les portes sont des portes en chaînes peintes en faux acajou. Tout ça, c'est une mise en scène. Cette pièce, au XVIIIe siècle, avant l'incendie du palais, était une pièce qui servait de salon de musique. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que l'architecte Anastase Mortier, à la reconstruction, a reconstitué de part et d'autre les logias servant autrefois aux musiciens. Alors le salon des grands chanceliers, aujourd'hui, sert à certaines cérémonies de remise de légion d'honneur ou d'ordre national du mérite. Quand l'assemblée est peu nombreuse, le grand chancelier aime à décorer dans cette pièce. En réalité, le palais est aujourd'hui l'écrin des trois décorations nationales, issues de trois époques différentes. La légion d'honneur de Napoléon, bien sûr, mais aussi la méda militaire créée par Napoléon III. Et puis enfin, en 1963, on évoque le général de Gaulle, lorsqu'il crée l'ordre national du mérite, en choisissant le bleu comme couleur, puisqu'il est illustré ici, avec cette fameuse phrase, « Désormais, nous aurons deux ordres, l'un rouge, l'autre bleu, aux couleurs de notre drapeau. » Très belle déclaration. Yves, les salles sont de plus en plus somptueuses. Oui, nous sommes dans la pièce la plus majestueuse, la plus spectaculaire du palais. Et c'est une pièce qui regroupe l'histoire de France et toute la symbolique de la légion d'honneur. Alors oui, je vois qu'on a une sublime coupole. Et en face de moi, j'ai Napoléon Ier, mais je vois qu'à côté, il y a Louis XIV, François Ier. Comment ça se fait que tous ces personnages historiques sont réunis ici ? Alors, il faut savoir qu'au moment de la reconstruction du palais, donc au lendemain de la défaite de Sedan, la France est terriblement humiliée. Et le général Vinois va demander à un artiste qui s'appelle Siroui, un peintre, d'exalter les valeurs patriotiques. Voilà. De montrer les grands moments de l'histoire de France, les grands souverains qui ont régné sur la France. La décoration de la coupole vise donc, elle aussi, à assurer la continuité de la grandeur de l'ordre, par-delà les turbulences politiques. La majesté de la légion d'honneur doit être visible partout. Cette pièce est donc la plus importante du palais. Quels sont ses usages ? La première destination, c'est bien évidemment les remises de légion d'honneur qui ont lieu ici. Lorsque le salon des grands chanceliers est trop petit, ça a lieu dans cette pièce puisqu'elle peut accueillir à peu près 200 personnes. Et ensuite, il y a d'autres événements plus ponctuels comme les concerts que les demoiselles des maisons viennent donner au profit des invités du grand chancelier. Si les décors et le mobilier abrités dans les différentes pièces sont exceptionnels, le palais n'est pourtant pas un musée. Il s'agit au contraire d'un lieu bien vivant qui accueille régulièrement des réceptions, des cérémonies et des invités de marque. On a un très beau mobilier Premier Empire avec, vous avez remarqué, cette série de chaises qui proviennent du salon des princes du palais de Compiègne. Ici, vous avez une reproduction d'un service qui s'appelle Château 2, qui était un service qui avait été commandé par le roi Louis-Philippe. Et là, vous en avez une copie du début du XXe siècle qui sert pour les réceptions officielles. Vous avez la cristallerie de Saint-Louis et une belle argenterie de la maison Christophe, le du Second Empire, gravée à la Légion d'honneur. Oui, c'est ce que je voyais. Donc sur chaque couvert, il y a l'insigne de la Légion d'honneur. En 1992, emporté par son désir d'impressionner la reine d'Angleterre en visite au palais, le grand chancelier commet un impair diplomatique de taille. Lorsque la reine est arrivée ici et a posé la question, quel est donc ce tableau ? Alors, le grand chancelier lui dit, madame, vous voyez l'empereur et les Français s'apprêtant envahir l'Angleterre. Alors, il paraît qu'il y a eu un énorme moment de silence. Les gens du quai d'Orsay se sont cachés. Vous plaît. Voilà, la reine a fait durer un petit peu le silence et dans un merveilleux français, elle lui a dit, mais d'après mes renseignements, monsieur le grand chancelier, je ne crois pas qu'ils aient réussi. Je quitte à présent les espaces officiels de réception de l'hôtel de Salme pour vous emmener voir l'envers du décor ou plutôt le revers de la médaille de ce somptueux palais. Et pour vous parler de ces pièces officieuses, j'ai rendez-vous avec le maître des lieux, le garant et le protecteur de ce patrimoine exceptionnel. Monsieur le grand chancelier, vous travaillez dans ce palais, vous y habitez également. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est le dépositaire d'un tel patrimoine ? Tout d'abord, on ressent beaucoup de bonheur pour des raisons que vous pouvez deviner dans ce bâtiment chargé d'histoire. Et ensuite, on reçut également une exigence de devoir qui est de maintenir en l'état et même d'améliorer ce patrimoine magnifique et historique, qu'il soit ici au palais où nous sommes installés depuis plus de deux siècles, ou que ce soit bien entendu dans les maisons d'éducation et en particulier l'abbaye de Saint-Denis. Nommé par le président de la République, c'est au grand chancelier que revient la fonction de faire vivre et rayonner l'ordre. Parmi les missions qui composent son emploi du temps, celle de rencontrer des Français pour repérer les nouveaux talents de la nation, ou encore celle de présider les 25 conseils de l'ordre annuel. Donc voilà la salle du conseil, je devrais dire des conseils, puisque cela que se réunissent à la fois le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur et le conseil de l'ordre national du mérite. Je suis entouré des 17 autres membres du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur qui sont désignés par le président de la République sur ma proposition et qui couvrent l'ensemble des domaines d'activité dans notre pays. Le but, c'est d'examiner l'ensemble des dossiers, des propositions qui nous sont faites. Général, on a au-dessus de la tête, je vois un magnifique ciel bleu. Ce ciel qui est à la fois très simple, très lumineux, mais en même temps est un clin d'œil pour le meilleur avenir et en plus, comme vous le voyez, un avenir ensoleillé. Et c'est justement parce que les séances de ce conseil sont confidentielles que je m'éclipse discrètement du palais. À ce jour, un million de personnes ont été décorées de l'ordre de la Légion d'honneur. Merci Fanny, superbe reportage. Merci. On reconnaît la gentillesse du général Puga qui vous a reçu au palais de la Légion d'honneur. Ce qui est incroyable, il a brûlé, vous le dites, en 1871, évidemment, et on l'a reconstruit. Vous savez, il y a le livre dans l'entrée des donateurs. Et c'est bien de tordre le coup à certaines idées. Vous savez, quel est le premier donateur ? Et l'un des plus généreux, c'est l'émir Abdelkader. Tout à fait. C'est important. Alors, tout est fait dans ce palais de la Légion d'honneur pour la représentation. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, dès sa construction, c'est un palais qui est fait pour être vu. C'est-à-dire que le prince Frédéric III de Salme, quand il construit ce palais, il faut comprendre qu'on est dans le parti ouest de Saint-Germain-des-Prés, qui est une partie très peu construite. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde un peu cette cour d'honneur qui est très majestueuse, en fait, la taille de la cour d'honneur est équivalente à la taille du palais. Or, on pourrait s'attendre à ce que le palais soit vraiment gigantesque. Et du coup, il y a vraiment cette volonté, dès le début, d'imposer et d'en mettre plein les yeux. Mais surtout sur les quai de Seine, c'est-à-dire qu'on le voit de toutes parts. Mais il y a un côté maison blanche, quand on le regarde comme ça. Eh bien, oui, tout à fait. Alors, qui a inspiré l'autre ? A priori, c'est nous, évidemment. Ah, tout à fait. Non, mais en plus, c'est d'autant plus probable que Thomas Jefferson, qui était l'ambassadeur américain, adorait ce palais. On a des récits de lui où il dit qu'il adore se mettre dans le jardin des Tuileries pour observer cette coupole. Moi, il a pris beaucoup de choses à Paris. Oui, il a pris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de remises de décorations qui se déroulent à l'hôtel de Salme ? Il y en a beaucoup. En fait, après, ça dépend vraiment. Moi, j'étais persuadée que les remises de décorations avaient forcément lieu à l'Elysée ou à l'hôtel de Salme. Non, ça se fait partout, en fait. Ça dépend où l'armée. Exactement, ça dépend de qui ça se passe. En l'occurrence, c'était le chef de l'État qui nous l'armise. Moi, c'était le chef de l'État. Donc, ça s'est fait à l'Elysée. On l'a fait à l'Elysée, mais on m'a déjà demandé... Ça peut se faire dans un bureau, d'ailleurs. Il n'y a pas forcément de cérémonie. Selon le protocole, si c'est le président de la République qui vous remet les insignes de la Légion d'honneur, on n'est pas supposé lui répondre. Ah non. Et vous, pourtant, il vous a autorisé... Moi, il m'a autorisé à répondre. À le faire. Oui. Et on a le droit à 30 invités, et vous, vous en avez eu beaucoup plus. Beaucoup plus. Contexte particulier. C'était un contexte un peu particulier. Et en fait, dans le discours, j'ai fait un discours de remerciement à chacune et chacun de mes amis qui étaient venus, et de tous les corps des différents États, du service de santé, des sapeurs-pompiers qui étaient venus et qui étaient là, et de l'Association des médecins urgentistes de France que je préside. Et c'était pour remercier. Mais lorsque vous avez, lorsqu'on vous remet la Légion d'honneur, vous pouvez la remettre. Et vous pouvez la remettre dans des lieux, il faut toujours que ce soit des lieux dignes, avec des symboles, avec un sens et un symbole. Ce n'est pas du prestige, c'est un sens et un symbole. Parce que quand vous regardez, en fait, ce n'est pas très luxueux. La République n'est pas très luxueuse, en fait. C'est simplement les symboles qu'on y met. Mais c'est des symboles de poids, puisque ce sont les symboles de l'histoire et de la vaillance de notre pays. Il y a une chose, ce palais de salles, il se visite ? Il y a des... pour les journées du patrimoine ? Voilà, il se visite pendant les journées du patrimoine. Il y a quelques salles qui sont ouvertes, mais sinon, non, c'est vraiment... Ça accueille la grande chancellerie de la Légion d'honneur, donc c'est encore en fonction, c'est un lieu vivant. Et c'est gratuit ? Oui, il faut y aller. Quand on sort d'Orsay, maintenant, il faut y aller. Si vous êtes au musée d'Orsay, vous allez faire la queue au musée d'Orsay, qui a déjà assez de monde, allez en face, musée de la Légion d'honneur.